Le Burkina Faso va s'acquitter de sa dette pour le compte de l'obligation TP-BIF 6,52% 2013-2020. Le Trésor public Burkina Bay va procéder au remboursement des intérêts semestriels de son emprunt obligataire d'une valeur de 12,555 milliards de francs CFA le 29 novembre 2020. Cet emprunt était destiné au financement du projet du pôle agro-industriel de Bagré et d'un projet d'électrification rurale. A mon sens, les obligations ne sont pas très indiquées pour le financement des infrastructures. Au Burkina, comme partout ailleurs en Afrique, on n'a pas fait le procès seulement au Burkina. On continue encore à lever les emprunts obligataires pour les mettre essentiellement pour les affecter au financement des infrastructures. C'est très inadapté. C'est dû au fait que ces gens n'ont pas la possibilité de battre monnaie. Pour assurer un remboursement à terme de l'obligation TP-BIF 6,50% 2013-2020, le Burkina Faso a ouvert un compte séquestre dans les livres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Ce mécanisme de remboursement sécurisé a été régulièrement approvisionné pour répondre aux différentes échéances de paiement des intérêts et du principal de l'emprunt. Si vous ouvrez un compte séquestre pour assurer, pour garantir le remboursement d'un emprunt obligataire, tout ce que ce compte peut recevoir ne sera affecté essentiellement qu'au remboursement de cet emprunt obligataire. Donc c'est une sécurité, c'est une garantie. La levée de l'obligation TP-BIF 6,50% du Burkina Faso du 10 octobre au 14 novembre 2013 s'était couronné de succès. En effet, l'appel public à l'épargne pour un montant de 55 milliards de francs CFA avait été sursouscrit à 221%. Les investisseurs de l'Union monétaire ouest-africaine avaient été rassurés par la viabilité de la dette du Burkina Faso, classée à l'époque dans la catégorie des pays à risque de surendettement modéré à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada